Musique Je m'appelle Bruno Lot, je suis auteur d'entre autres Apprenti et ouvrier de bouquins, de bandes dessinées qui sont parus à la boîte à bulles. Donc Apprenti raconte l'histoire de mon père, en fait, dix années de sa vie, de 1935 à 1945. Donc le premier volume Apprenti se passe un peu avant, enfin 1935, donc avant le Front Populaire, puis pendant le Front Populaire et un peu après. Et donc on voit l'évolution de la vie des ouvriers à cette époque-là. Et notamment, ce qui m'a intéressé, c'est de parler de tous les acquis sociaux qui se mettaient en place à cette époque-là et qui, petit à petit, aujourd'hui, sont plus ou moins supprimés. Donc c'était assez intéressant de voir la lutte de nos parents pour les obtenir. Donc mon père, lui, il a 95 ans aujourd'hui et je l'ai interrogé sur les sentiments, ce qu'il ressentait à l'époque, etc. Donc pour lui, il y avait une énorme froideur dans l'usine. Pour lui, l'usine, ça représentait la mort. Et dès qu'il sortait de l'usine, pour lui, c'était la vie. Il prenait son vélo et il se sentait libéré. Donc j'ai essayé de, par rapport à ça, graphiquement, j'ai essayé de montrer justement ce décalage en faisant toutes les parties qui se passent à l'usine avec des tons froids, avec du bleu. Et puis les parties hors de l'usine avec des tons chauds, des ocres, des jaunes, etc. Voilà, en espérant que le lecteur ressente, sans qu'on lui dise, l'ambiance et l'atmosphère que pouvait ressentir mon père. Donc Apprenti devait être un seul bouquin. Et en fait, quand mon père a eu ce premier tome dans les mains, il m'a tout simplement demandé « Tu ne voudrais pas faire la suite ? » Donc je suis parti sur un deuxième bouquin qui s'appelle « Ouvriers », qui sera en fait en deux volumes et qui est la suite. Donc il commence en 1938 et puis qui couvre l'occupation jusqu'en 1945. Donc on est là dans une autre période historique très très forte où les ouvriers, on l'a du coup, dans le premier, dans Apprenti, on a des ouvriers qui gagnent en quelque sorte leurs acquis sociaux et qui sont plutôt dans la joie, etc. Et puis dans le deuxième tome, c'est quand même le malheur qui s'abat sur les ouvriers, sur les usines. Les usines, beaucoup d'usines ferment parce qu'il n'y a plus de matières premières. La nourriture vient à manquer, on instaure des tickets de rationnement, etc. Donc j'ai décrit un peu tout ça dans le premier tome d'Ouvriers. Et le second tome, en fait, c'est la joie de vivre retrouvée. La guerre continue, l'occupation continue, mais mon père va rencontrer ma mère. Et à ce moment-là, c'est une histoire d'amour sous fond d'occupation. Mais ça, ça ne sortira qu'en septembre.